S'il y a un chorus qui est vraiment très apprécié pour retrouver le son analogique des modulations phares qui a été sorti pendant les années 70, on retrouve le Brigade Chorus avec l'émulation UAD qui vient reprendre un petit peu les modulations du vibrato à effet de pitch du Boss CE Chorus Ensemble et donc c'est un modèle de guitare qui est sorti en 1976 qui a un boîtier qui est vraiment adéquat et qui a à l'intérieur de ses composants un circuit analogique Bucket Brickad qui se nomme BBD qui est vraiment mythique et qui offre des modulations en 3D avec différentes sources soit des instruments soit des sources d'effet directement ça va rendre vraiment très bons résultats au niveau des guitares, des voix, des batteries, des ensembles des batteries, les pianos ou sur les synthés les effets stéréophoniques etc etc ça réagit vraiment très bien sur les pistes de guitare et de basse sur tout ce qui est corps ça va ressortir et amener un effet vraiment années 70 qu'on retrouve Herbie Hancock l'a utilisé également sur les Thunder Rhodes voilà c'est vraiment un incontournable pour amener de la stéréophonie gauche-droite un côté vraiment analogique qui va ressortir à l'intérieur de votre mixage donc je vous invite à liker la page playmao si vous voulez être au courant des dernières notifications des dernières vidéos je passe en revue les plateformes UAD et bien d'autres et sinon vous pouvez aller sur le site playmao.fr pour accéder à toutes les formations qui vont permettre de progresser en MAO en production musicale en ingénierie sonore ou bien directement aller à l'intérieur du blog technologique music playamo.fr pour retrouver tout l'ensemble des articles qui parlent de la musique assistée par ordinateur donc à l'intérieur du séquenceur je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit donc je vais aller sélectionner un nouveau sample pour varier un petit peu voilà je vais partir sur cet effet guitare je vais laisser jouer la batterie et voyez de quelle manière il vient jouer à l'intérieur de ma piste audio donc ma piste audio en solo voilà je vais retirer l'effet voilà ce que ça donne et lorsqu'on rajoute l'effet on entend la modulation qui va se faire dans l'espace donc on a un contrôle sur le mode dual qui est un peu un mode stéréo le mode classique un peu plus ancien avec le caractère analogique de celui de l'époque et celui-ci un peu plus moderne nous avons un contrôle sur l'intensité du chorus sur le vibrato qui va opérer avec sa profondeur plus ou moins de profondeur de vibrato et rake qui est la rotation du vibrato en elle-même donc la ronde plus ou moins rapide ou un peu plus lente on a un contrôle sur le volume général qu'on va pouvoir réduire si on veut préserver un peu de dynamique et là on a les pédales donc ils vont s'enclencher ou pas donc là c'est sur le vibrato du chorus et là c'est sur l'effet en normal vous avez également énormément de préceptes qui ont été faits par différents musiciens ingénieurs de son vous allez voir que ça peut rendre de très bons résultats vous voyez le coffre que ça amène, le caractère que ça amène à la production pour rappel sans donc voilà un sample audio qui est présent dans le mix mais sans plus ça va pas prendre plus d'espace que ça par contre lorsqu'on ouvre l'effet et qu'on le fait transiter par la pédale voilà là on a vraiment du caractère et un effet qui lui est propre donc on reconnaît un peu les sonorités des années 70 qui sont vraiment très appréciables donc qui nous permettent d'obtenir un son assez rock assez stérophonique vraiment très particulier de ce modèle bricade chorus qui émule cet effet qui est vraiment formidable donc on va passer encore à un nouveau preset pour regarder un peu de quoi il s'agit un peu plus en détail on peut retrouver le fameux string vibrato c'est écouté voilà en solo sans avec voilà ce côté un peu low fee un peu expérimental qui est vraiment très sympa donc là ça va être une vibration un rate vraiment très rapide qui va intervenir qui va nous faire un peu comme une simulation d'effet string donc au niveau des violons donc sinon on va pouvoir passer au chorus fort basse pour l'exemple je vais le faire marcher sur la basse avec 100 voilà ça amène un peu plus de vie à l'effet on va venir mettre un réglage directement accessible double tone live en bas avec et 100 et la chaleur que ça amène le punch et la place que ça prend dans l'effet stéréo donc ce genre de choses voilà que vous soyez guitariste que vous soyez producteur de musique que vous soyez ingénieur de son c'est ce genre d'effet en fait qui amène une certaine sonorité qu'on a inconsciemment l'habitude d'entendre depuis des années et des années c'est lorsqu'on a une culture musicale parce qu'on a écouté beaucoup de disques et ces sons là sont présents sur ces disques et donc forcément l'oreille est familiarisée avec ce genre d'effet donc si vous voulez obtenir également ces sonorités à l'intérieur de vos productions foncez sur ce petit chorus qui est vraiment très très efficace et qui est disponible pour les plateformes Universal Audio soit sous forme de cartes UAD avec microprocesseurs qui prennent en charge des calculs des plugins ou bien sinon avec les cartes son si vous avez la chance d'avoir une carte son Apollo Universal Audio je vous donne rendez-vous, à bientôt pour des prochaines vidéos passez en revue les différents effets UAD pour mettre un peu plus de couleur et un peu plus de chaleur à l'intérieur de vos mixages et de vos masterings Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz